Hello les amis et bienvenue chez Family Flow. Cette semaine on part en Normandie et on va rejoindre le Gaulois et sa famille. Il a besoin de moi pour faire un peu de soudure et rénover son bus avant de partir. Donc écoute mon Bruno, j'arrive. A tout de suite ! Bon, belle découverte ! Ah, il y a encore des... Bon, on avance les amis, mais là, plus on avance et plus on s'aperçoit que le boulot est grandissant. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous faire un tout petit topo de ce qu'on découvre. Dans l'idée, en fait, c'est de récupérer toutes les ferrailles comme ça pour pouvoir venir se ressouder dessus. Et même s'il y a des coupes, ce n'est pas très grave tant qu'on arrive à se ressouder. Ici, on est quand même sur des parties structurelles, donc il faut les réparer de façon correcte, très correcte même. Et là, je ne sais pas si vous voyez la complication, mais là, on n'a je ne sais pas combien de tubes qui arrivent en fait sur le même point ici. Et on s'aperçoit que... Ah, c'est pas terrible là ! Donc il va falloir faire un truc, même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment un châssis tubulaire, carré. Donc c'est tous des carrés de 40-40. Mais voilà, il y a un petit peu de boulot. On va y arriver, il faut y aller petit à petit, stratégiquement. Et puis, renforcer tout ça, ressouder, voilà. On vous montre de l'intérieur, donc là, c'est cette partie-là, cette partie-là-bas. C'est beaucoup moins grave. Ici, c'est plutôt sain. Bien franchement, je suis assez surpris, parce que là, tout l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Par contre, bien sûr, c'est les parties basses qui ont morflé. Donc, checker, en fait, tout le tour du bus, et puis de changer toutes les ferrailles qui déconnent, quoi. Bon, puis on va aller voir ce que fait mon gaulois, hein. Je suis en train de remettre l'huile dans mon pont, vu que j'ai retrouvé un bouchon. Ah ! Bah ouais ! C'est bon ? C'est reparti, mon père ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on s'apprête à souder. La barre est en place. Magnifique ! Quelle belle courbe ! Les belles courbes ! Ouais ! C'est parti ! Alors, mon Rodrigue, il est en train de nous faire de l'Orphée, mon Rodrigue. Ça rigole pas ! Regarde un peu ça ! Regarde un peu ça ! Ça s'adapte au millimètre ! Hé, c'est du puzzle ! C'est du Tetris ! Franchement, mon Rodrigue, j'admire tes compétences. Bravo ! Ah, c'est joli ! C'est nickel ! Et voilà, les amis, troisième jour, donc, on a bien avancé. J'ai refait toute la tubulure, et sur le fond, du coup, hop, je suis remonté, je me suis repris sur le haut. Et là, ici, il y avait juste une petite partie, là, on voit la soudure de ce côté. Et donc, la sable vient de passer le traitement anti-rouille, et puis, après, il y aura un coup de blaxon à faire. Maintenant, je suis en train de m'occuper de cette barre-là. Donc ça, c'est la barre amovible qui donne accès, tout simplement, au moteur. Donc, en fait, là, c'est coupé en biseau, et puis c'est reboulonné, donc c'est cette barre-là. Mais là, de ce côté, en fait, c'était complètement pourri, je sais pas si on voit. Et là, voilà, c'était fixé là. Ça, on l'a coupé hier, mais bon, c'est un peu pourri. Donc, du coup, je vais refaire une tubulure en L, qui va venir reprendre ça. J'ai préparé mes ferrailles, et puis, je vais souder l'enquiller par-dessous, hop, en vertical. Et puis, ça va faire le job. Voilà, on va aller voir un peu, parce que là, de l'autre côté, il y a Sabe et Bruno qui sont en train de s'occuper d'enlever les barres, et d'enlever toute la partie basse de la carrosserie. Et donc, là, on voit, surtout là, voilà, là, il y a du taf. Là, les barres sont complètement pourries, donc, il faut changer tout ça. Là, on le voit, c'est... Voilà, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ici aussi, là, on voit que c'est pareil. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà, Bruno. Il faut toujours garder dans un bus une place pour ranger sa femme. Eh bien, regardez, elle est bien rangée. Et voilà. Donc, là, c'est pareil, on a encore du taf. Il y a du taf, mais on va y arriver. Comme on dit toujours, tout est une histoire de temps. C'est tout. Sinon, là-dessus, c'est mécano, tout est faisable. Il suffit d'avoir un bon petit soudeur, et puis un mec consciencieux, et puis comme Rodrigue, et puis tout se passe bien. Bon, allez, les amis, il y a du boulot. On s'y met. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est réglé, et maintenant, on va passer de l'autre côté. Il pose ce siffleur. Qu'est-ce que tu en penses, mon Golo ? Nickel, franchement, on mérite notre apéro. Enfin, surtout toi. Là, on va faire, on fait quoi ? Journée continue, là, aujourd'hui ? Ouais, on va pas... Il faut qu'on emmène les enfants à faire quelques courses, parce qu'ils veulent faire leur... Le GoFlo. GoFlo, ce soir, on a le droit au GoFlo. Voilà. Ils vont faire avec ce qu'on a, et puis ils achètent deux, trois conneries pour agrémenter un peu le... C'est quoi ? On va faire ambiance tacos, ce soir. Tacos. Je tiens à préciser, cette vengeance-là, ça fait plus d'un an. Du coup, j'avais dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Bon, il paraît qu'on peut manger des larves. Je sais pas, j'ai entendu ça. Super bon. Il est complètement fou, ce Golo. J'ai rien. Je sais rien. Là, vous croyez qu'il travaille ? En fait, il vient de faire une sieste de deux heures. Et là, comme on avait mis en route une vidéo, il fait semblant de bosser, en fait. Mais depuis tout à l'heure, il fait assis. Il y a du boulot, hein ? Eh, il est pourri, t'en plus, ça. C'est vrai. Comme le propriétaire, il est bon à la mettre à la benne. Tu peux vraiment me refaire une petite soudure, là, sur la hanche, là ? Sur la hanche, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quatrième jour, les amis. Et ça y est, le bus a redémarré. Bon, on va faire le tour ensemble, parce qu'il faut quand même que je vous explique l'avancement des choses. Regardez comme il est beau. Donc, vraiment top. Bon, on n'a pas avancé comme on voulait, parce qu'on a découvert beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais, hé, je vous le montre. Génial. Il y a eu un traitement anti-rouille, du blaxon, et là, c'est reparti pour 50 ans. Et là, en fait, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est de ce côté. Voilà. J'ai refait la structure, là, qui était complètement pourrie. Donc là, toute cette barre, et souvenez-vous, c'est celle qui est cintrée. Donc, même système, j'ai... Ici, j'ai renforcé avec des équerres. Je suis quand même venu me souder ici à la jonction. Cette partie-là, je suis super content, en fait, de cette soudure, parce que là, je pars d'une ferraille ancienne, et je viens me souder avec une neuve. Et ce n'est pas chose facile, je vous avoue. Et là, ben voilà. En fait, j'ai simplifié. Là, il y avait une petite traverse, mais du coup, je suis venu me reprendre directement dans la structure. Et ça fait le job. C'est là où vient la roue de secours. J'ai prêt pour t'emmerder pour ta vidéo. Et voilà. On avance, on avance. Mais je crois que moi, je ne vais pas pouvoir terminer, malheureusement. Ce n'est pas grave. On continuera un petit peu plus tard. Je reviendrai, je pense, dans une quinzaine de jours, peut-être trois semaines. Mais on va essayer de faire le maximum pour que la famille gaulois puisse partir avec le bus et qu'il soit safe, réparé, nickel. Voilà. Et il y a encore aussi le projet de la galerie à faire. Donc, c'est là où Bruno me disait « J'aimerais bien que tu sois là pour la galerie. » Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Projet ce soir. On va faire un petit tour avec le bus et on va aller boire l'apéro tranquillement au milieu des bois. Et moi, ça, ça me plaît. Donc, je vous fais quelques images. Allez, à tout de suite ! Franchement, ce n'est pas génial, ça ? Moi, j'adore prendre le bus. Vous allez où, mon petit motion ? On te dépose au village. Et peut-être qu'on va se faire un petit live. et qu'on va voir comment ça tourne. Non, on verra. C'est sur les portes à la ligne. On se promène dans les routes de campagne. On est bien la campagne de plus. Est-ce que tu me souviens, hein ? Oh, je te dis plus tard, là. Ouais, j'aurais appris quelque chose, toi, oui. Un bouleau qui a reçu, un anti-rouille, un roi plié. Bon, les amis, ça sent la fin là, ça sent le départ. On est un peu tristoune, mais bon, il faut rentrer à Paris. On a plein de graines à planter, là on est en train de se faire, regardez ça. Un tri de graines. Un échange de graines, c'est tip-top, tri de graines. Il y en a des milliers et des milliers, on va planter plein de trucs. Nous, on va être itinérants. En fait, il est itinérant un an, donc on peut donner des graines aux autres. Il faut que ça serve. On a bien bossé, Bruno. T'as bien bossé. Franchement, on a bien avancé, on est super contents. Moi, les amis, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, en attendant, restez libres. Très libres, autonomes et pensez par vous-mêmes. Ciao, ciao !